Bonjour, aujourd'hui je vais pas vous présenter ce banc, mais par contre je vais vous présenter la fabrication de bijoux en bois, avant ça je tiens à vous dire merci, merci de me suivre, n'hésitez pas à partager si vous aimez ce que je fais Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ces vidéos ? J'ai voulu faire ces vidéos parce que je travaille dans mon atelier quasiment tous les jours et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer par le biais de ce que je fais les trucs, les astuces que j'utilise à l'atelier de filmer certaines parties de réalisation qui pourraient être intéressantes et parfois des réalisations de A à Z comme ce banc qui est vraiment une création, un banc qui sera accompagné de sa jardinière qui sera incorporé dans le pied le plus large tout ça on pourra voir ensemble, ici un assemblage à 45 degrés, différents assemblages sur ce banc, différentes techniques utilisées tout ça je vous montrerai ça au fil de mes réalisations aujourd'hui je vais vous présenter la fabrication de bijoux en bois une des techniques pour fabriquer des bijoux en bois, des bijoux fins mais solides c'est parti pour la fabrication je me sers de plaquage de chêne que je débite en carré pour couper facilement mon plaquage je peux utiliser une scie spéciale plaquage mais comme je n'en ai pas, j'utilise ma scie à chantourner avec une lame fine voilà mes carrés de plaquage et on voit qu'ils se plient beaucoup plus dans le sens dans un sens que dans l'autre et ce dû à l'orientation du bois c'est pour ça que pour le collage on alterne le sens des bijoux ça a pour but de rendre le tout beaucoup plus résistant il faut aussi faire attention à les assembler toujours en chiffres impairs pour que les deux côtés soient orientés dans le même sens pour le collage on réalise une multitude de couches intercalées par du papier sulfurisé et on presse en parlant de la presse, la voici c'est simple de fabrication 4 morceaux de tige filetée avec un écrou soudé dessus ici et là deux chutes de plan de travail qui viennent presser nos collages ensuite on glisse nos différents sandwichs avec notre cellophane et on presse en vissant très progressivement on visse toujours les opposés d'abord plutôt que de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens inverse ce qui permet de mieux répartir la pression on attend 2 heures et on démoule après on obtient ceci c'est pas facile à voir alors les voici en images ici du tripli et juste après le multipli en 5 couches c'est beaucoup plus rigide ensuite on dessine notre motif ensuite on dessine notre motif après on passe à la découpe mais attention je vous montre ce qu'il se passe si on ne tient pas fermement notre pièce sur la table et en plus c'est pas facile de couper avec la caméra entre mes yeux et la pièce à couper et en plus c'est pas facile de couper avec la caméra entre mes yeux et les deux c'est pas facile de couper avec la caméra entre mes yeux et les deux c'est pas facile de couper avec la caméra entre mes yeux et les deux maintenant on dessine les contours avec un crayon bien affûté en se servant de notre première et voilà maintenant comment ça doit se passer quand on tient fermement notre pièce sur notre table ensuite on regarde si elles sont identiques et on corrige les erreurs au ponçage on contrôle de nouveau et on termine les derniers outils et voilà une petite paire de boucles d'oreilles qui prend forme voici d'autres modèles ce qu'on voit c'est que même des boucles ouvertes comme ici et bien on a une très bonne résistance due aux mules beaucoup mieux que du bois massif qui casserait sur des épaisseurs comme ça celles-ci sont toutes en chaîne et en finition incolore on peut utiliser d'autres produits pour les teinter et varier les couleurs pour la finition justement j'utilise des produits hypoallergéniques et aux normes jouées qui résistent à la salive et à la transpiration c'est important merci et à bientôt pour un nouvel épisode merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt